coucou à tous alors on est là pour faire un petit point sur le track sax max parce que effectivement on je commence vraiment à apprécier la petite bête vraiment vraiment et aussi pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec une carreau incassable ici donc c'est un chevi pick up chevrolet des années 70 de nos amis elses body rc donc des alsaciens qui font ça voilà donc avec un petit peu un petit peu d'imagination voilà ce que ça peut donner en termes d'esthétique moi je trouve que ça fait pas trop mal donc moi c'est un mélange j'ai voulu faire un over green mélange de vinyle carbone avec du avec du verre un peu pétillant comme ça donc d'abord on va faire le petit point sur les carreaux donc le carreau incassable effectivement ça demande un peu de taf c'est pas du plug and play ça c'est sûr mais ça demande un peu de taf mais une fois que c'est bien franchement vous avez pu soucier de de ce tasque là parce que c'est vraiment vraiment incassable franchement alors c'est là on va la tester mais globalement les carreaux les plastiques qui sont utilisés toujours le même donc franchement c'est c'est indestructible alors petit tuto pour les carreaux et après on parlera du max pour la carreau incassable donc vous avez de la carreau incassable et pour la découper pour la découper vous avez besoin uniquement d'un cutter une cutter qui coupe ou alors un cutter de ce type là mais vraiment l'âme neuf aiguisé et puis de la patience parce qu'il faut pas y aller avec un gros bourrin en voulant faire trois une fois vous faites juste une petite passe à la lame mais dans ce sillon vous allez repasser plusieurs fois trois à quatre fois et après ça va se destater tout seul petit à petit la lame va pénétrer et petit à petit vous allez pouvoir découper vos traits donc vous faites tout le tour vous voyez vous essayez de centrer voilà donc là le découpage c'est pas très très compliqué gardez les chutes parce que ça peut servir comme support et l'on ou comme pour test pour le parti qu'on va je vais montrer tout à l'heure pour coller les stickers ensuite vient pour le tristax max par exemple là la santé internelle question sur les attaches rapides donc là bas à côté il ya un peu d'adaptation à faire vous voyez c'est pas totalement comme sur le max mais bon ça tient quand même ça va profondeur on a découpé on s'est adapté on a fait ce qu'on peut franchement ça ça se passe bien sans sans autre mesure il faut juste bien se caler sur un c'est à dire vous faites l'emmanchement vous regardez si tout se passe bien avec les pare-chocs avant et arrière voilà faut essayer de centrer puis après sur votre carreau d'origine et ben vous prenez les mesures de point à à point b et pour à peu près pointé là où vous voulez et puis après vous prenez ces structures là vous les retourner de l'autre côté vous pointez les trous bien centré et après vous percez et puis vous montez puis vous regardez comment ça se règle voilà donc il ya un peu de minutie à faire vous faites ça dans l'heure tranquillement il n'y a pas de problème mais par contre effectivement c'est un peu de travail donc si vous ne voulez pas effectivement si vous voulez du plug and play faut pas prendre une carreau passable parce qu'il ya toute façon un peu de travail à faire dessus alors pour ceux qui n'ont pas le système traxas ben c'est le même travail qu'une carreau classique pour le tract pour les systèmes traxas ça demande un peu plus de pointage et précision pour éviter de se balader donc ça c'est petit point découpe adaptation traxas voilà donc rien de compliqué on a bien de bloquer qui passe maintenant comment j'ai mis ces stickers donc c'est pas les stickers c'est déjà c'est du vinyle acheté à pas cher sur amazon donc là j'ai ce gris qui est vraiment ce vert qui est vraiment super sensationnel un peu brillant comme ça 13 euros le rouleau de 10 mètres je crois impeccable et puis j'ai le tomber j'ai le carbone pareil c'est 11 euros le rouleau de 5 mètres un peu moins large je crois un peu plus cher mais globalement qui tient qui tient bien donc j'avais ces couleurs là j'avais ces couleurs là et puis comme le traxas il est vert et ben sur cette super carrosserie de chez vie j'ai voulu faire noir et rouge noir et noir et rouge pour le fatiguer le pas percer non noir et vert moi je trouve que ça fait ça pète et puis comme le wad il est aussi vert franchement j'espérais que ça soit pas trop mal et le résultat quand même je trouve pour moi sympathique donc une fois qu'on a fait ça et ben après on n'a plus qu'à faire la découpe vient juste le moment et ben quand on a un peu imaginé sa déco comment faire tenir le dessus parce qu'en fait ça c'est des plastiques qui sont quand même très peu adhérents et si vous faites rien si vous mettez un sticker juste classique comme ça dessus ça ne va pas tenir il faut absolument faire une chose donc déjà faire un essai sur le procédé que je vous ai expliqué ça ne marche pas sur le tout le type de plastique là sur celui là et avec les stickers que j'ai ça fonctionne ça augmente l'adhérence donc faire toute façon des essais pour ça il vous faut un bout de carreau à cassable il vous faut de l'acétone pour dégraisser il vous faut du papier du p80 p200 enfin du papier de verre pour gratter et augmenter l'accroche et puis du vinyle et enfin un gun à air chaud que vous pouvez trouver pour 15 euros chez aliexpress qui fonctionne très bien réglable en deux en deux puissances donc voilà un petit gun à air chaud pour pouvoir appliquer dessus donc une fois qu'on a ça qu'est ce que je fais d'abord je prends mon acétone oui je mets un masque d'accord là je vous le fais en live je mettais un masque ok parce que c'est des vapeurs qui sont pas terribles donc faites attention là c'est juste que pour parler en même temps la masse c'est pas facile donc hop je prends la surface que je veux et je dégraisse déjà je regarde si mon acétone fait quelque chose une auréole décolore le plastique là c'est pas le cas donc mais ne laissez pas baigner dessus parce qu'à force et du plastique ça va la ramollir quand même l'avantage de l'acétone c'est que ça va le rendre aussi un peu plus pourreux donc plus à même de recevoir la colle de l'adhésif une fois qu'on a fait ça je prends mon papier de verre je découpe un bout et sur la surface sur laquelle je veux mettre mon autocollant je viens faire une très petite préparation de surface tranquille pour augmenter la rugosité et donc augmenter l'adhérence et la surface de collage de ma colle et donc de mon sticker et donc au final pour avoir quelque chose de plus adhérent donc je remets un coup d'acétone dessus pour enlever la poussière la légère poussière que je viens de générer voilà là on arrive à notre surface qui est prête à coller ensuite je vais utiliser des outils des cutters neufs avec des pointes neufs pour bien découper notre ou alors vous prenez vous prenez n'importe quoi qui permet de un ciseau etc je prends un petit bout je découpe n'importe quoi là c'est juste pour faire l'essai je vous conseille vraiment de faire l'essai parce que pour un peu sentir la température de de que je vais devoir utiliser sur mon fer selon le type de stickers voilà et c'est parce que sinon une fois vous avez essayé que vous avez commencé à mettre les stickers vous rendez compte que ça colle pas c'est quand même pas terrible donc je prends mon sticker et je l'applique je l'applique dessus voilà on peut utiliser une maroufleuse ou une carte de crédit pour bien étaler dessus voilà et là vient la partie la plus délicate une fois que j'ai fait ça je vais prendre mon gun alors moi j'ai le très très chaud et le pas très chaud donc on commence par le moins chaud pour être sûr de voir ce que ça donne et on passe comme ça et on passe comme ça sur mon vinyle ou sur mon sticker et on commence à voir visuellement vous verrez sûrement pas la caméra par contre un mot on commence à voir visuellement visuellement que le sticker s'attendrit et je repasse ce que là ça peut légèrement se décoller parce qu'en fait avec la chaleur va devenir plus flexible et la colle va peut-être désadhérer là je vais revenir réappliquer dessus pour bien faire pénétrer ma colle dans ma préparation de surface que je viens de faire tout à l'heure et surtout là on laisse refroidir là si vous découpez direct la colle n'a pas eu le temps de sécher donc elle est encore molle et donc du coup vous allez vous n'allez pas avoir une forte adhérence dessus et vous risquez si vous n'avez pas parfaitement découpé de l'enlever tout simplement votre votre vinyle donc là on attend que ça refroidisse tranquillement et une fois que c'est froid on va pouvoir découper dessus et donc je fais ça voilà partout sur toutes les surfaces j'ai collé j'ai fait ça sur l'ensemble des choses après une fois que vous avez collé vous faites vos décorations vous découpe alors effectivement là on n'est pas non plus sur un truc hyper technique mais c'est encore une fois c'est une carreau de bâche j'ai même fait le petit le petit sigle chevrolet chevy à la pâte donc moi je trouve que honnêtement ça rend pas trop mal et au final le l'adhésif vraiment il tient il tient il tient vraiment super bien c'est sûr faut pas le sont sûrement pas le laisser le laisser se le laisser tomber dans une mare d'eau il va peut-être probablement se décoller mais globalement voilà c'est une voie c'est une carreau de bâche on va pas ne plus passer quatre heures enfin une décoration voilà mine de rien en live avec des gens à répondre avec des abonnés à répondre sur le ça m'a pris deux heures à réfléchir à voir ce que vous pouvez d'écouter faire comme déco voilà une fois que vous avez un peu votre idée après ça quand même relativement donc ça c'est pour la partie extérieure décoration que je trouve sympathique qui permet franchement dégayer une carreau incassable parce que c'est vrai que tout noir tout blanc bon c'est pas ça laisse des fois quand on peut même pas regarder l'hôpital tu vois là franchement pour l'enlever le le plastique ça accroche vraiment donc le style de vinyle là je veux vraiment insister pour le décoller donc franchement j'ai pas trop peur sur la pérennité du truc donc si vous voulez mani a déjà fait des vidéos a déjà fait les vidéos là c'est la vidéo applicative l'explication sur le carreau à cassable donc elsace body rc carreau française c'est ils sont visés à 15 kilomètres de chez moi c'est thomas et son compère qui font ça s'ils ont des liens je les mettrai en description je sais qu'ils sont sur facebook également vous recherchez l'exas body rc pour les prix mais je voulais se voir avec eux mais je crois que c'est quand même plus que correct entre 50 et 55 pour une 1 8e et un peu plus pour le max ça forcément mais voilà franchement ça se met pas mal les dimensions elles vont tout tout juste mais alors quand j'ai tout juste voilà j'ai juste du un tout petit peu découpé pour que pour prendre l'arrondi en fait du du pare choc et puis éviter que le pare choc viennent défoncer la carreau pour la déco donc hop moi je mets dessus je suis un tout petit voit tu vois j'ai trois millimètres où je suis un peu juste sur la sur le clip soit là donc voilà c'est juste pour éviter ces encoches là quand ça va prendre des chausses par devant le pare choc va bouger que ça puisse bouger sans trop gratter et abîmer la carreau donc voilà ça c'est le mont max maintenant petit retour après roulage vous l'avez vu assez vous allez voir je sais pas en tout cas après la réhausse après la réhausse de la garde au sol vers le bas donc on a augmenté la garde au sol via deux choses donc on le répète je leur répète je leur répète en utilisant des cartes dans tel esto qu'elle est to pick les copiques hot racines ou copie ou en tout cas de la même usine ça permet en fait de libérer du débattement parce qu'ici les les cartes dans venaient buter contre la fusée donc se développer se bloquer venaient frotter et puis en utilisant des chaps saines gs 232 je crois quelque chose comme ça je vous mettrai les descriptions dans la vidéo si j'oublie pas bien sûr qu'ils vont parfaitement faut juste repers c'est ça c'est des chaps qui sont normalement pour des tiges de 3 faut juste repers c'est à 3 2 ou 3 et demi et venir après repers c'est et puis mettre les tiges de cas parce que c'est des amanteaux de cartes même c'est costaud et j'ai eu de laxas et là on obtient franchement on regarde une garde au sol ici je suis à 9 mm sous le bel à 9 mm 8 mm sur le bel cade là je suis à 9 au centre quasiment 10 cm au centre et 7 cm à l'avant donc on a vraiment augmenté de quasiment un bon centimètre et demi à l'avant 2 cm voire 3 à l'arrière tu as vu comme ça peut lever et la voiture elle est méconnaissable vous allez voir vous allez voir sur l'essai honnêtement tu te flippes beaucoup moins elle travaille sur tous les terrains l'arrière permet vraiment d'absorber tout le terrain et l'évite de se décoller donc du coup tu passes vraiment la motricité comme un max comme un x max ça me rappelle le x max donc tu vois elle est vraiment pour revenir un carreau elle est vraiment découpée juste à la bonne longueur et à la bonne hauteur tu as vraiment de quoi aller te mettre dans les jupes et te clipser dans la jupe du traxas de la carreau d'origine en fait et donc là la voiture elle est vraiment vraiment rivée au sol donc c'est vraiment les seules les seules choses que j'ai fait après vous avez un max mon avis à moi c'est essayer de choper une ocase en vrai en neuf c'est vrai que c'est relativement cher maintenant c'est avec les ocases elles sont aussi relativement chères faut être clair vous à partir de 500 euros vous avez mais vous avez souvent le kit one mice qui est inclus vous avez souvent des lipo avec donc vous gagnez un petit peu il n'y a pas une grosse grosse différence entre du neuf et de l'ancien par contre vous avez souvent de l'équipe wide vous avez souvent des lipo avec donc c'est que là vous pouvez gagner par rapport à ça donc ça le premier inconvénient du premier gros inconvénient c'est le prix c'est le prix parce que c'est reste relativement cher dans cette gamme de prix là pour le même gabarit vous avez aussi le techno mt 410 qui vaut dans les 430 450 en roller après vous que vous équipez que vous équipez vous même vous en sortez exactement pour ça avec une autre architecture là ici on est sur du full plastique le techno c'est quand même basé sur le sur du buggy a8 donc bon c'est solide le techno c'est sûrement le plus solide du monde aussi mais moi ce que j'adore dans cela c'est exactement ça c'est que vous avez vu les gamins quand ça prend ça n'a pas bougé je n'ai rien cassé à part voilà petite faiblesse pour moi pour mon compte j'ai cassé deux couronnes d'entraînement principal donc je suis passé en option métal pareil je vous mettrai les liens sur le truc donc je vous mettrai tous les liens de tous les modifs que j'ai fait donc moi je suis passé en pignon couronne métal pour le club le club j'arrive depuis plus de soucis de couronne qui fume j'ai aussi baissé le pignon d'origine d'origine c'est 24 moi je suis en 21 22 21 22 ça permet franchement on lève tout pareil pour les pour les figures si tu veux faire un peu de stun tu mets du 22 ça permet d'avoir plus de réactivité pour faire les backflips et les frontflips mais en 21 si tu veux faire du bash c'est parfait c'est largement de quoi faire il ya plus d'une demi-heure je suis en cas 13 5000 il ya plus d'une demi-heure de temps de jeu si tu fais que du bash alors pas faire du oui 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 mais vraiment du bash ouais tu baisses ça j'ai aussi fait boucher les trous de les boucher les trous des pneus et franchement en bouchant ces trous là les pneus ils sont sympathiques ouais ils sont sympathiques ça permet de riper donc on a dit on a mis les je crois j'en ai aussi mais c'était je m'étais trompé dans la commande d'ailleurs si quelqu'un veut des 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 cartes en télétopique pour imax tmax rustler heure évo dites moi j'en ai quatre j'en ai quatre qui me servent à rien parce qu'ici en fait c'est un trou de 6 alors que la sortie difficile sur le trou de 7 sur le max parce que le max c'est aussi une brute franchement et vous avez vu suen mani vous avez vu le mien ils ont pris cher ils prennent cher il n'a pas bougé à part les lacunes cette couronne il n'a pas bougé c'est ahurissant ce qu'il a pris et pas une casse honnêtement on aurait cassé quasiment tous les autres mais lui il n'a rien fait donc des petites modifications à faire en mettant un pignon un pignon plus bas en mettant en bouchant les en bouchant les trous ensuite si on veut vraiment faire du gros terrain tout ça ben le white moi je trouve que c'est franchement c'est appréciable agréable il est vraiment très très stable dans cette configuration là ensuite les cardan télescopique oui parce que la petite faiblesse de ceux c'est les cadres en origine ils sont en plastique et vous avez vu j'en ai déjà cassé un sur la piste et voilà là ça tient franchement là ça tient ça se tord pas c'est une assez plutôt de bonne qualité ensuite donc ça vous en avez pour 50 euros le kit white 70 50 euros de de cardan l'échappe ça coûte 2 euros la paire dans un bon moment elle est 8 euros avec les frais de port la carreau cassable ça c'est pas indispensable parce que elle commence à se fendiller mais franchement avec l'arceau elle tient un peu le coup elle peut l'aurait pu tenir une année là c'était juste que je voulais me faire un kiff pour un peu que ça ressemble un peu à un mt des années 80 genre l'homme qui tombe à pic tu sais oui donc donc je voulais me faire ça c'est un petit plaisir perso c'était pas indispensable nous on l'a donc voilà mon petit retour sur le max sur les carreaux incassables alsace body racing bordier body rc on va voir comment ça va vir dans le temps pour l'instant elles sont toutes neuves toutes belles donc on va leur laisser la chance de voir ce que ça va mais c'est tout tout on utilise le même type de plastique n'a pas de raison qu'elle soit plus fragile que d'autres voilà écoutez n'hésitez pas si vous avez des questions commenté la vidéo tcha tcha n'oubliez pas alsace body rc pour des traxas essentiellement des traxas il ya de la coque 5 8e vous allez voir la vidéo de mani qui normalement va apparaître par là je crois si je veux mettre un tag donc voilà allez à plus tcha tcha